Bonsoir. Ce soir c'est Mamé qui raconte. La souris a mis avec le chat. Il était une fois un chat qui proposa à une souris de mener vie commune. La souris se laissa convaincre et vint s'installer à demeure chez le chat. En prévision de l'hiver, ils achètèrent des provisions. Un bon gros pot de graisse. « Où pourrions-nous bien le mettre ? » se demandait le chat. Et la souris eut une bonne idée. Ils le cachèrent à l'église sous l'autel. Un jour, le chat se sentit en goût de s'offrir un peu de graisse. Il dit à la souris « Ma chère cousine vient de mettre au monde un petit. Il me faut aller à l'église car je dois être le parrain. » Et le chat s'enfuit à l'église et mangea tout le dessus du pot de graisse. Quand il revint, la souris lui demanda « Et comment s'appelle ton filleul ? » « Il s'appelle plus de dessus. » « Drôle de nom pour un chaton » s'étonna la souris. « Que tu aies sotte, un nom en vaut un autre. » Quelques temps plus tard, le chat fit une seconde expédition contre le pot de graisse et en devora la moitié sous le même prétexte. La souris lui demanda « Et l'enfant, comment s'appelle-t-il ? » « Plus que la moitié » répondit le chat. Bientôt, il eut à nouveau une cousine qui avait besoin de lui comme parrain. Cette fois, il vida le pot. Et quand la souris lui demanda le nom du filleul « Plus rien » répondit-il. Quand il n'y eut plus rien à manger, la souris se souvint du pot de graisse. Et elle a accompagné du chat à l'église. Mais le pot était vide. « Ah ! C'est ainsi ! » cria-t-elle. « Tu as tout mangé sans moi ? » « Ah ! Je comprends. D'abord plus du dessus, puis plus que la moitié. » « La paix ! » grogna le chat. « Sinon, je te dévore toi. Et après, plus rien ! » Alors, le chat lui sauta dessus et l'avala. « Il ne faut pas faire ami avec n'importe qui. C'est ainsi que les chats et les souris font amitié. » Voilà. Bonsoir, faites de beaux rêves et à demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.